Salut salut je te remercie d'être là bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler un peu permanente tu vois donc c'est un service qui va revenir quand même temps pour battant dans les salons de coiffure clientèle qui sera désireuse d'avoir un résultat beaucoup plus souple beaucoup plus moderne beaucoup plus cosmétique aussi si je puis dire donc moi là je vais je vais aborder avec toi aujourd'hui une façon de faire une permanente c'est forcément pas une façon unique on va utiliser une permanente classique comme on a toujours fait enfin comme les coiffeurs ont toujours fait depuis vous des lustres et on va la moderniser un petit peu on veut porter une petite touche futuriste la secousse ça va lui permettre de fidéliser une clientèle autour de services là ça va nous permettre aussi d'apporter une touche de nouveauté une clientèle qui pratique ce service quand même depuis des décennies maintenant et surtout ça va nous permettre aussi d'économiser en produits tu vas voir que la façon dont on va faire là aujourd'hui beaucoup plus économique elle est beaucoup plus cosmétique aussi dans le sens où elle va moins fritter le cheveu parce qu'on n'a pas de friction avec l'éponge donc on a un cheveu qui sera quand même moins sollicité donc moins de produits moins de friction avec l'éponge donc on a quand même un meilleur respect du cheveu et là on l'a fait sans le plex sans rien donc on peut aussi en plus de ça ajouter un plex quand on a un cheveu qui est vraiment vraiment mal en point à côté de ça on peut aussi mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a aucun produit qui rentre en contact avec tes doigts donc ça c'est quand même un truc qui n'est pas mal parce que quand tu embrasses des clientes et des clientes au fur et à mesure des journées limiter le contact avec les produits ben c'est quand même quelque chose qu'il faut pas négliger c'est très très important surtout pour notre santé à nous coiffeur et ces derniers points là qui comme j'ai parlé un petit peu dans le début le truc vraiment magique là dedans c'est que tu vas permettre de mettre en place une prestation dans ton établissement avec un petit côté novateur en essayant de te placer vraiment à la pointe et qui interpellera les clientes qui sont déjà adeptes de ce service là mal à l'ancienne technique qui leur dira pas une nouveauté machin moi je veux essayer et là je peux dire que les retours sont bons moi j'ai des clientes maintenant qu'ils veulent faire que comme ça parce qu'ils ont trouvé ça génial ça donne un résultat beaucoup plus souple donc beaucoup plus moderne aussi donc ça leur donne l'impression d'être un petit peu moins vieillotte tu as donc c'est quand même aussi très très important et petit côté un petit peu au pistolet tout ça machin c'est que tu as un poil futuriste surtout que là moi avec le air cloud c'est réglable donc comme tu vas voir au début de la vidéo je règle le machin sur la puissance maximum pour que le produit sorte vite et puis après je pas dit jaune partout donc un godet ça représente même pas un tiers de ce que j'aurais mis dans un bol avec une éponge pour te dire un peu l'économie donc ça veut dire que la même bouteille je vais faire trois fois plus de permanente et pour la saturation et qu'un godet je fais mes deux passages c'est voilà c'est un quart de ce que j'aurais mis avec le fixateur après donc tu vas pouvoir voir dans cette vidéo une technique un petit peu sympathique en tout cas moi maintenant je commence à vraiment adorer une permanente classique directionnelle c'est pas moi qui l'ai fait un salarié qui l'a enroulé je suis pas très très fort en permanente donc à partir de là ben comment à partir d'un service qui est dit classique on arrive à moderniser le truc à le conceptualiser notamment grâce là à l'aérographe d'air cloud qui qui se prête bien au jeu pour ça donc voilà bon ben si tu es intéressé pour voir un petit peu la permanente du futur ben regarde la vidéo on en reparle après non ok on Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Bon bah merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as découvert quelque chose que tu connaissais pas des masses, et puis que ça te donne envie d'essayer. Après, je préfère ajouter quand même quelques points, c'est que là, on l'a fait sur une permanente classique, pour avoir un résultat limite, pour mélanger un peu du rétro avec du moderne, parce que le but, comme tu l'as bien pu le comprendre, c'était d'obtenir une belle ondulation, en fait un résultat mini-vague, mais qui tienne bien mieux, donc voilà pourquoi on l'a fait comme ça là. Si tu veux le faire sur une permanente plus serrée, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu dois réduire absolument la taille de tes bigoudis, par rapport à la boucle que tu veux, puisque forcément ça fait quelque chose de plus souple que ce que tu pourrais avoir à l'éponge, mais tu auras un cheveu qui sera toujours en meilleure santé que si tu l'avais fait à l'éponge. Après, à côté de ça, si tu veux juste obtenir des ondulations sur un cheveu un peu plus long, un peu plus carré et tout, tu utilises les rouleaux un peu plus larges, tu les mets, enfin tu disposes vraiment ta permanente comme tu as envie de l'avoir, et tu crées tes effets justement avec l'aérographe, et tu peux obtenir des effets, mais des multitudes, des multitudes, des multitudes d'effets qui sont tout aussi intéressants les uns que les autres. Après, à côté de ça, je vais faire une autre vidéo bientôt, dans laquelle je vais t'expliquer un peu comment tu vas pouvoir utiliser les plexes dans tout ça, comment tu vas pouvoir les exploiter, comment tu vas pouvoir te permettre d'onduler aussi sur un cheveu qui est extrêmement décoloré, parce que ça nous on le fait aussi. Donc on arrive à mélanger des permanentes, des décos, enfin, ou des défrisages et des décos, enfin voilà, on arrive vraiment à mélanger des services que je refusais de faire avant d'avoir des plexes entre les mains, et aujourd'hui c'est totalement possible, et on a des cheveux quand même qui restent vraiment nickels du début à la fin, en respectant vraiment pas mal de règles. Donc toutes ces règles-là, je vais essayer de les mettre en vidéo, j'ai pas mal de vidéos qui attendent d'être montées là, sur la décoloration, sur l'utilisation des plexes et tout ça, mais bon, tu peux comprendre, le mois de décembre, pas mal de boulot, là il est 21h, j'essaye de boucler celle-là pour quand même pouvoir en reposter une là, mais très très vite, surtout à partir de janvier, ça devrait se calmer à partir de la deuxième semaine, donc là, à partir de là, je vais peut-être un peu plus de temps pour faire le montage, et donc m'occuper un peu de vidéos qui sont en attente et qui pourraient t'intéresser, passer du rouge au blanc, utiliser les plexes, justement, notamment pour pouvoir utiliser de la permanente et de la décoloration en même temps, colorer les cheveux, enfin, utiliser les colorations, flash, tout ça, enfin, c'est des vidéos qui vont arriver, il y a d'autres vidéos qui seront destinées aux particuliers aussi, qui vont arriver pour laisser pousser les cheveux plus longs, enfin, il y a pas mal, pas mal, pas mal de choses, donc pour pouvoir être averti en temps réel quand ces vidéos vont arriver sur ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, tu vas voir ma petite tête là, qui va apparaître en bas de l'écran, donc t'hésites pas, tu cliques dessus, tu t'abonnes, et comme ça, dès que je ressors une vidéo, ben, hop, tu seras averti, et puis, ben, le jour où je sors la vidéo qui t'intéresse, ben, tu seras bien content, voilà, donc, et si t'as envie de voir certaines choses, ou si t'as des questions, si t'as envie que j'approfondisse, parce que peut-être que j'ai pas été suffisamment clair, ça se peut, hein, je débute sur YouTube, donc, s'il y a des choses sur lesquelles t'aimerais bien que je passe un peu plus de temps, ou que j'explique un petit peu davantage, et ben, n'hésite pas, pose des questions dans les commentaires, soit je refais une vidéo pour essayer d'être un petit peu plus clair s'il y a besoin, ou alors j'y répondrai avec plaisir sous le commentaire, voilà, donc, ben, je te remercie d'être là, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à parcourir d'autres vidéos, et puis je te dis à très bientôt, bye bye, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501